... Smart Care, pour un futur en bonne santé, avec Amphi. Des millions de personnes souffrent de douleurs articulaires et musculaires, des douleurs parfois insoutenables. C'est le cas d'Espérance, qui a récemment arrêté de travailler pour des problèmes de dos. À Alicante, en Espagne, elle participe à un projet pour aider les patients à trouver une solution durable. Espérance, parlez-moi de vos problèmes de dos. Comment ont-ils commencé ? Il remonte à au moins 15 ans, quand j'ai commencé à travailler. J'ai toujours travaillé dans l'alimentaire, je suis bouchère. Mon travail a toujours été à risque, avec de lourdes charges à porter tout le temps, et toujours dans la même position. C'est un vrai problème, parce qu'avec des contractions musculaires, une hernie discale, ou que sais-je, on est complètement épuisé. Espérance n'est pas la seule à avoir ce genre de problème de ligaments, de muscles, de nerfs et de tendons. Regardons quelques chiffres. Si l'on regarde l'Europe dans son ensemble, les troubles musculosquelettiques représentent 27% des invalidités d'une année. Et le coût annuel de ces arrêts maladie est estimé à 240 milliards d'euros. Cette charge pourrait être réduite si les personnes souffrant du dos ou de tendinite trouvaient le soin adéquat plus tôt. Ici, à l'hôpital d'Alicante, ce rhumatologue mène un projet pour donner aux patients des conseils personnalisés dès qu'ils sont en arrêt mallette. L'inspection du travail nous envoie une liste de tous les cas de personnes arrêtées pour des troubles musculosquelettiques. Je regarde de près cette liste et je cherche ceux qui ont vraiment ces problèmes-là. Nous appelons les patients qui peuvent bénéficier d'une intervention et ensuite, nous les rencontrons lors d'une consultation. Quelques-unes des premières recherches sur le sujet ont eu lieu à Madrid. Nous sommes ici dans la capitale espagnole pour rencontrer le docteur Juan Rover, partisan des interventions précoces et pour qui prévenir vaut mieux que guérir. Les interventions précoces sont très importantes. Nous avons constaté qu'un salarié en arrêt maladie, soigné dès la première semaine, montrait des résultats plus positifs que si l'on avait attendu deux semaines, par exemple. Si le fait de soigner tôt aide les patients et permet d'économiser de l'argent, pourquoi la pratique n'est-elle pas plus courante ? Le problème est que la notion d'incapacité de travail implique beaucoup de monde. Elle implique le système de santé, l'employeur, le salarié, la sécurité sociale. Dès lors que nous sommes en contact avec plusieurs acteurs, il est difficile de se coordonner. Tous travaillent séparément. L'arrêt maladie quand la personne ne peut plus faire son travail est un problème très grave parce que si l'on n'intervient pas rapidement, certains patients développent un handicap permanent et ne retournent plus jamais travailler. De retour à Alicante, le docteur Bernal dispense pendant une consultation d'une demi-heure des conseils sur la bonne posture à adopter au travail et pour se reposer. Il a d'espérance à comprendre comment elle peut éviter d'avoir de nouveau mal au dos. J'ai beaucoup pensé à mes douleurs et je vais changer certaines choses dans ma vie. D'ailleurs, je change déjà puisque je prends un cours de pilates, je nage. Et surtout, je travaille à assouplir mon dos pour ne pas avoir mal de nouveau. Après quelques semaines d'arrêt, Espérance est retournée travailler et l'hôpital d'Alicante poursuit son programme d'intervention précoce.